Musique 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 On donne lieu votre image, je vous présente Sarah Bonjour C'est Martine, ma copine Donc on va commencer à vous présenter un petit peu ce salon qui est charmant On va bien bouffer, on va bien boire On va faire l'escale corse Parce que toi tu aimes la Corse Moi j'adore la Corse C'est une fille des îles Tout à fait, j'adore la Corse Les corses et les italiens aussi d'ailleurs Mais Martine, ma copine Pas mal non plus Moi je suis très gourmande Les dégustations de la Corse Chère madame Ne regarde pas, c'est pas bon pour toi Arrête, c'est fini, on s'en va Alors vous avez la coque qui est préparée dans l'échine du porc Donc vous avez le gras à l'intérieur Qui donne du goût à la viande Et on va goûter ça Moi je préfère goûter ça Moi aussi je préfère goûter ça Vous pouvez conserver les produits 6 mois C'est ça qui est bien, on les achète maintenant Et dans 6 mois on peut reprendre les manger Un petit verre de muscat Un petit verre de muscat Un petit verre de quelque chose Un petit verre de muscat Un petit verre de muscat Un petit verre de muscat C'est très bon, je vous conseille de venir au moins l'année prochaine Au Salon des Saveurs Parce qu'il y a de quoi goûter Il y a des bonnes choses Il y a des bonnes choses Il y a des gens sympathiques aussi Et on fait des bonnes rencontres On est bien accueillis Voilà Donc les costumes que nous expliquez madame Ou Monsieur plutôt Qui va nous expliquer Les costumes Chaque costume représente Une micro région de la Corse Que ce soit dans le sud, Sartène ou Ajaccio-Carges ou Le Cap, chaque costume est une petite micro de la Corse. Le foie gras, il y avait ça, mais je n'ai pas goûté tout à l'heure. C'était un petit peu plouant. On peut voir éventuellement un beau foie gras. Les foie gras, vous voulez goûter encore des foie gras, messieurs-dames ? Ici, nous sommes chez Christian, là-bas. Qu'est-ce que vous proposez ? Le cassoulet. Alors, le cassoulet, on ne va pas goûter là. Non, non, mais je peux vous faire goûter le foie, par contre. Alors, on va goûter le foie gras, puisqu'on est parti pour prendre quelques grammes. Quelques grammes. On y va pour le foie gras. C'est parti. Le foie gras de canard mi-cuit. Mi-cuit. Oui, d'Elanda, de Dax. Je n'arrête pas de m'empiffrer. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais... À la semaine origine. Mi-baron jeune. Normalement, ça a beaucoup de goût. C'est excellent, mais pas bon pour les baisers. Du tout. On s'en fout. On n'a pas les fiancées aujourd'hui avec nous. On est célibataires, même les autres jours. Tu parles pour toi. Célibataire, moi. Tu veux bien goûter, monsieur. Alors là, on est au stand du miel tourette sur loup. Donc, on a un cher monsieur, là, qui va nous expliquer un petit peu. Qui va nous expliquer les bienfaits. Notre cher caméraman va cadrer le pain d'épices parce qu'il est magnifique. On a envie de l'emporter, mais il est trop lourd. Je ne peux même pas le soulever. Il fait combien ? 12 kilos. C'est beaucoup trop lourd pour moi. 50% de miel. Et donc, un pain d'épices comme ça, là, vous avez facilement 4,5 kilos de miel. Miel de brouillère. L'avantage du miel de brouillère, c'est que c'est un miel épicé. Avec déjà une petite note de règle. Alors là, nous avons un stand très intéressant, les macarons. Parce que nous adorons les macarons. Nous sommes très gourmandes. Donc, nous sommes là, monsieur, pour les macarons. Sans matière grasse. En plus, sans matière grasse, on est là. Sans matière grasse, sans farine. Vous avez remarqué que nous n'avons pas de vitrine réfrigérée. Tout à fait. Donc, pas de beurre, pas de crème. Les seules matières grasses que vous pouvez trouver, sont celles qui sont dans le bruit, dans l'amane. Dans la poudre d'amane. Pas de sucre rajouté non plus. On a des diabétiques qui nous achètent nos macarons. Bravo ! On peut dire que c'est du macaron féminin. En fait, les deux messieurs que vous allez voir devant la caméra, ce sont deux messieurs qui vendent de la crème de marron, mais qui n'arrêtent pas de boire. Alors, on ne sait pas bien s'ils sont trompés de stand. Donc, on va tout de suite leur poser la question. Messieurs, ne vous êtes-vous pas trompés de stand par hasard ? Pour vous rendre de la crème de marron ? On profite des produits de terroir de la région. Tout à fait. Le vin rouge. Et nous sommes fabricants de crème marron. Ah bah c'est magnifique ! On peut le goûter ? Bien sûr ! La village, c'est quoi ça ? Les restaurateurs sont parmi nous. Nous avons le Saint-Charles. Charmant patron, très jeune, très dynamique. Tout ça. Il va se présenter, d'ailleurs. Il va se présenter à la caméra. Alors, Franck Salazar. La Brasse Saint-Charles à Mont-de-Lieu. Voilà. Voilà, et après nous avons le Robinson qui vient d'arriver. Bonsoir Nicolas. Un copain et ami de longue date avec Francky. Voilà. Le restaurateur assez proche. Alors, j'ai testé pour vous. J'ai testé pour vous. Je suis allée régulièrement chez notre ami le Robinson dès son ouverture. Et je peux dire que c'est très raisonnable en termes de tarifs. C'est bon. Et l'ambiance est chaleureuse. Et maintenant dit, bientôt une ambiance musicale pour le printemps. Donc, nous y serons en tout cas. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Et dimanche soir, je suis allée donc pour vous au Saint-Charles. J'ai mangé une langoustine très sympathique. Et on m'a accueillie vraiment avec chaleur aussi. Et c'est un endroit très jeune, très dynamique. Et franchement, allez-y. Parce que ces jeunes, ils ont vraiment besoin qu'on les aide, qu'on les soutienne. Et malgré qu'ils aient déjà beaucoup de popularité, on peut être là à leur côté. Parce qu'il y a du potentiel à Monde-de-Lieu. Il y a des jeunes. C'est aussi sympathique de vous accueillir. C'est très gentil. Ça met une bonne ambiance. On y sera. C'est gentil. Ah tiens, t'as le courant toi. Tu ne peux plus parler. Il est là. Tiens. Tu veux manger un morceau ? Oui, j'ai faim. Goûte le bon foie gras. Très bon. Très bon. On se fera ramener en taxi. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Faites pas de soucis. À la vôtre. Bonjour. Je n'aime pas spécialement les fruits de mer, mais j'adore les crevettes. Vous pouvez l'embaucher une ? C'est possible ? Oui. C'est gentil. Donc c'est votre mari qui pêche ? Voilà. Ah, des vrais produits. Alors je vous le rappelle, c'est le mercredi à Monde-de-Lieu et le jeudi, vendredi et samedi à Cannes-la-Bocat. Le seul pêcheur traditionnel encore. Ils habitent l'Anna Poule et ils vendent leurs produits excessivement frais. Je vais pêcher le matin, le matin suivant, dans la matinée, pardon, c'est sur le marché. Voilà. Bon appétit ! J'ai une bonne olive. Alors une bonne olive. Les très belles tomates sèches, là déjà. Avec du basilic frais et de l'ail. Un matisse à l'huile d'olive. Magnifique. Et ensuite vous avez la Beau de Provence. La Beau de Provence. Voilà, c'est une olive AOC. Il vient de Maussane et Alpilles. Alors on peut en atypique ? On peut comme ça ? Atypique, aromatisé naturellement au fenouil. Fenouil sec dans le fenouil sauvage. Très bon. Ça c'est très bon. Magnifique. Alors je goûte la tomate pour vous. Bon, il y a encore du basilic et de l'ail. Grande de peau mais ça fait rien, j'ai quand même la goûter. C'est bon. Voilà, on est avec un charmant vigneron. Un monsieur très charmant qui va nous expliquer un petit peu d'où il vient. On vient de Gaillac. Donc Gaillac c'est dans le Tarn. Pas loin d'Albi maintenant. Donc Albi commence à être connu parce qu'on est passé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Très bon rouge. Et là je réitère, je ne peux pas faire autrement. C'est pas possible. Et j'en donne un petit peu au caméraman qui me tend la main désespérément. C'est très bon. Il aime, il aime, il aime. Les rimes. C'est parfait ça. Ça c'est bien de dire. On aime les épicuriennes dans notre région. Je vous le dis. De Gaillac. C'est l'accent albacien. Non. Du sud-ouest. Enfin. Enfin. Je vais faire goûter un peu le petit comté aussi. Vraiment voir la différence. Vraiment voir la différence. Contrenez votre beau tatouage petit diablotin. Petit diablotin effectivement. 37, 58, 37 tout rond ça va ? Bonne chance. Merci beaucoup. Nous sommes au stand, sur le stand d'été. Alors là on va s'arrêter au stand d'été. Alors le thé, les... Ah oui. Des senteurs. Oh là là. Regarde. Ça c'est tout. Ça c'est magnifique. Crier au chocolat. Ça change le chocolat. C'est un bonheur. Je vais en manger par le nez si ça continue. Moi je ne vois que du thé donc on va s'arrêter là. On a bien mangé hein. Ouais on a bien mangé. On a bien bu aussi. Et il ne faut pas qu'on oublie quelque chose. La solidarité. La solidarité. On compte vraiment sur vous. Le 3 décembre. Le 3 décembre. Une très belle soirée. Pour la solidarité. Les paniers pour les gens qui n'ont pas les moyens de manger tous les jours. Donc on compte vraiment sur vous. Merci à tous. C'est un Mandelieu à l'anapoule. Et le CCAS et Madame Bolt qui comptent vraiment sur vous. Pour fournir l'épicerie solidaire de Mandelieu à l'anapoule. Merci. Bon Noël. Et fassent tous de très bonnes fêtes. Voilà. C'est bon. C'est bon. Pour une clé. C'est bon. Avant Arthur Harrell. Buh. C'est bon. Ce sac. gew salt es un troublant. On peut maintenant faire partie.